Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Sordech Totalo avec le mode Diva de Conquer, version 4.5, pour l'épisode 3 de notre campagne avec l'Isangar mené par Saruman le Gouman. Je vous retrouve pour l'assaut du Goufroden avec l'armée menée par Saruman, accompagnée de son unité de faction, Lurtz, le capitaine des eaux, et Luc, le second capitaine. Donc là mon but ça va être d'essayer de m'en parler du Goufroden pour deux raisons. D'abord parce que c'est une classe majeure militaire, parce qu'elle est mythique pour le rang, et ensuite ça va me permettre d'éliminer l'un des centres de production militaire les plus avancés du rang. Ce qui me permettra de lui faire une petite sape au niveau de sa production de troupes prestigieuses. Donc voilà. Alors au niveau des placements de l'unité, j'ai mis mon infanterie ou roux dans la tour, pour qu'elle vise sur les mains. En support j'ai mis des unités de orc à la hache, et une unité de lancée, ainsi qu'une unité d'éclaireur ou roux à l'épée de trois échelles, une tour, pour essayer de prendre. J'ai également placé l'urc de ce côté pour essayer de donner du support sur les murs en cas de problème. Deux archers, un archer au roux, et les arbelets très vieux et les sentinelles de retour du Mending, n'exant qu'une petite tire. Et derrière j'ai mis toutes les troupes d'infanterie, et j'ai laissé la cavalier du Mending le rendir. Saruman y sera avec lui pour essayer de ne pas casser la porte à pied. Donc voilà, on est parti en avant au gouffre de haine. Pas de quartier ! Donc la première chose que je vais faire déjà, c'est ordonner à la porte, au Bélida de casser la porte. Là mon plan ça va être dans Bélida, est-ce qu'il y a des trucs derrière ? Ouh, il y a des troupes, ok. Donc j'ai déjà placé toutes mes troupes, le mur, la tour. Voilà, ok déjà ça, je vais faire un petit peu de, comment ça s'appelle, de, de pause, mais c'est vraiment voulu. Voilà, derrière, je vais faire progresser toute la ligne dès que possible. Hop, La cavalier, on va pas la bouger. Donc là, de toute façon, à la porte, il nous faudra du choc, pour passer. Donc, l'host de l'isangarçon en formation. J'ai encore des troupes de réserve aussi, en cas de besoin, sur certains fronts. Alors, je vais voir quelque chose. Ils sont en train de repousser, ils ont mis quoi ? Ah, ils ont mis tous leurs archers et running sur les murs, parfait. On va déjà se débarrasser d'une unité d'archers, 3 tours après. Il y a de la cavalerie de Rouirine. Est-ce qu'il y a autre chose sur le monde ? Je n'ai pas vu. Bon, là, ils vont essayer de profiter de leurs tireurs pour me faire un peu de dégâts. Ils ont 3 tireurs. Ils ont R-Kerbrand avec ses Nungas qui sont dans le fort. Il est où, d'ailleurs, R-Kerbrand, le gardien du gouffre. Il ne doit pas être loin. J'ai déjà une unité qui est en train de tirer, apparemment. Donc là, les Zuru, Kayao et les Claireurs qui sont sur la chaussée. Il faudrait peut-être que je ramène des troupes en support. Parce qu'à la porte, à mon avis, ça va être compliqué de passer. J'ai rajouté cette unité de l'ancien support. Parce que là, on a 2-3 infanteries. Mais ce n'est pas suffisant, mon goût. Déjà là, on a les Orcs Banner-Garde qui vont foncer sur les archers Erlangas qui tiennent le mur du gouffre. On perd des pourcentages, il fallait s'y attendre. Là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la cavalerie dans le fort. Mais elle ne risque pas de servir à grand-chose. Parce que la cavalerie en fort, c'est vraiment useless. J'envoie une unité de lancée, de Berserker. Les Banner-Garde qui grimpent un peu les échelles. Ce n'est pas comme dans le film, là où il y a au moins 10 000 Rookaïs qui attaquent. Mais là, on a des troupes de choc. Il y a de la milice paysanne. Bon, je pense que nos troupes feront largement le poids. Par contre, les Nyingaz vont commencer à nous tirer dessus. Il fallait s'attendre. Ça y est. Alors, je vais peut-être faire quelque chose. J'ai tenté quelque chose avec mes tireurs. C'est de tirer sur leurs cavaliers. Comme ça, ça réduira déjà leur monde. On va commencer par entaminer ces unités. Le combat entre les Nyingaz et notre infanterie va démarrer. Oh ! Oh le bebe ! Le problème de l'infanterie Rook, c'est quand vous voulez. Là, ça y est, vous montez dans la tour CD. Il y a déjà deux cavaliers qui sont tombés. C'est déjà ça de pris. Commandant Hubluc, alors, il est là. On a l'urtre aussi, hein, qu'on pourrait ramener. Là, le gros de nos forces est en train d'arriver sur les murs. L'infanterie Rook ne va pas tarder à être arrivé. Ce qui m'étonne pour le moment, c'est qu'il n'envoie aucun renfort. Donc là, on a quoi ? Ce coup de paysan, défend. Et Hornigaxman, attention à ces unités. Il y a pas mal d'unités en réserve sur les renforts. Ça y est, l'infanterie Rook débarque de sa pub. Il n'y avait pas de tour au gouffre de l'haine. Mais là, on change notre la version de l'histoire, mon Dieu. Ça y est. Le carnage peut commencer. C'est bien. Ouh, il est lancé, là. Allez, on tape dans leur dos. Encerclez-les. Pas de pitié. C'est bien. S'ils ramènent leurs unités au compte-gouttes, nous, on ne le dira pas, non ? En contre, là, je suis toujours embêté. Je vais essayer d'abattre les... Comment ils s'appellent ? Alors, la porte, ça se passe comme en assaut. Le bélier est en place. Ah, ça, c'est une excellente nouvelle. Ouais, là, c'est plus qu'une question de temps. J'envoie les rivers par là. Ouh. Voilà, les unités de paysans sont en train de se faire encercler. J'aime bien, il y a un gros stack, là. On pourrait profiter pour tirer dessus avec nos tireurs. Par contre, là, nos éclaireurs Rukai souffrent, là, d'accord ? Avec mon casque, il y a une gas qu'il leur tire dessus. Donc, je ramène déjà mes troupes de renfort. On a encore des tireurs en réserve. On essaie de les amener, ici. Donc, là, on a déjà tué 10% de leur armée, 11% de leur armée. On n'a pas répondu, 3%. La porte du gouffre vient de céder. Ce qui est une excellente nouvelle. Je vais redonner à mon infanterie de lâcher le bélier et de partir à l'assaut. Les Ouro Kairaigdor, vous allez taper les... Comment ils s'appellent ? Les paysans scouts. Les lanciers, pareil. Et les Ouro Krivers, vous allez attaquer les... les Axemen. Et on est. On a une tête défenseur d'ordre. Je vais redonner à mes tirs de commencer le tir. Il y a déjà des unités de paysans. Il va vite tomber, je pense. Il y a des tirs aux pigeons. Où est Burtz ? Il n'est pas encore débarqué. J'attends un moment. Comment ça se passe à la porte ? C'est compliqué, on dirait. Ouro Kairaigdor va se ramener avec ses Berserker. Il va essayer de faire pencher la balance de notre faveur. Les paysans scouts sont en train de me voir progressivement. Les hages, c'est pareil. Il faudrait peut-être... Alors, l'intervention, ici. Comment ça se passe ? Il y a toujours une unité d'infanterie qui ne veut pas se rendre. Donc à la porte, ça devient un peu compliqué. Ils ont du mal à passer, même s'ils font du dégâts. On a encore quoi en réserve. On a la Kairaigdor lundi, mais on ne va pas servir à grand chose malheureusement. On a ici deux unités, pour essayer de ramener du monde à la porte. J'ai peut-être juste gardé l'unité de Bannergarde ici en réserve. Je vais essayer un contournement après. Donc là, la Kairaigdor lundi est quasiment inutile. Il y a un tapis de cadavre pour l'enceinte. Donc là, l'infanterie Rookaï est en train de terminer les derniers archers sur les murs. Ce qui est plutôt très bien. Et je pense que si on passe avec l'infanterie Rookaï d'Anglou, on pourra peut-être se débloquer de situation. Donc il y a encore des défenseurs de l'Ouest ici. Ici, il faudrait qu'on essaie de ramener une unité d'infanterie et qu'on y passe. Ouh là là, la tension derrière. Il y a un débordement qui va se faire de l'infanterie ici. Je vais ramener le Bannergarde pour s'occuper d'eux. C'est bien. Notre ligne d'infanterie fait le boulot ici. Ça, c'est une excellente nouvelle. Neuf archers, donc il n'y a plus qu'une unité de tireurs à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on a là ? Encore des archers Royrim. Ugluc là, qui est en train de ramener des renforts. Là, c'est... Il y a du monde. Lure de s'attendre son heure pour passer. Vous, vous pouvez peut-être taper aussi là-bas. Le problème, c'est que si je fais ça, je risque de libérer 6 unités là. C'est bien. La porte, on est en train de pousser. On a perdu 11% de nos hommes contre 37 pour eux. Les lancers Earnings qui craquent. Les scouts, ils servent strictement à rien ici vu que c'est une bataille de siège. Voilà. Les Kairuiums deviennent de moins à moins nombreux. Par contre, là, j'ai mes troubles qui font rien. Allez, on va grapper sur les murs déjà. Nos herbes à l'étrier. On continue de vous concentrer sur la cavalerie. On a deux unités d'arches ici. On va leur dire également de se concentrer sur la cavalerie Royrim. Moi, on en aura à affronter, mais on se portera, je veux dire. Les Helmingas sont pas loin. Ça, c'est une bonne chose. Si on les charge, ça pourrait faire mal. Il est dans la mêlée. Ça roule-moi, il est toujours en retrait. J'ai vu d'utiliser trop le pouvoir de l'hurt parce que de l'hurt, c'est du l'hurt puisqu'il est assez fatiguant d'utiliser. Mais bon, là, j'y crois. Là, j'en donne à tous les métiers qui se concentrent sur les Helmingas. Mais si ça peut être une solution. On pousse. Ils ont plus de munitions peut-être. Ils ont plus de munitions donc ils vont venir en mêlée. Donc là, contre les murs, ça a l'air bien se passer. Les tiroirs font comme ils peuvent avec la visibilité. Là où est-ce qu'il y a air carbone ? Tout ça. Très bien. On est bien tout de suite. La moitié de la garnison de Roirim, c'est plutôt une excellente chose. Par contre, il y a une unité de défenseurs de l'Ouest qui ne font rien. Pourquoi on va me battre plus ? Il y a un bug. Il faut que ça ne va pas faire bugger ma partie. Je vais rallier. Non, ils ne se battent plus sur les murs, on dirait. Ah, d'ordre du. Ça sera active, on dirait. C'est une plaisanterie. Là, je vais essayer de descendre avec mes banners gardes dans le dos. Il faut pour chasser qu'il y a air carbone. Le gros de notre infanterie vient de passer ça. C'est une excellente nouvelle. Il faut aller s'occuper de lui. Si on tue et qu'il y a air carbone, le moir des royaumes va tomber. Plusieurs unités d'archers, c'est ça le souci à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ils ont bien dénoncié. Dénoncé pour une végée, effectivement. Allez, on y va. Pourquoi ne vous attaquez pas, les mecs ? Les murs sont buggés, ça c'est con. J'ai contourné, j'ai sacrifié peut-être une unité, tant pis. Donc là, grâce à la porte, on est en train de faire tomber la moitié des forces de la haine. La Minga se devienne de moins en moins nombreux. Allez, il faut taper, les mecs. Allez, il faut taper, les mecs. Alors, je n'ai pas compris le bug, mais ce n'est pas grave. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Est-ce qu'on a encore des unités d'infanterie de melee ? Je vois bien. C'est pas mal. Là, les Mingas vont commencer à reculer. Bon, on va voir qu'ils sont en train de souffrir. On va toute mise d'unité contre les Mingas pour essayer de me débarrasser. On ne vous mettez pas une chair, mais on s'en va. Donc, la franteraie-vous qu'il faut qu'elle se bouge. C'est une bonne nouvelle. Le généré RK Brand vient de tomber. La porte, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le moral. Donc là, petit à petit, les Mingas vont fondre. Est-ce qu'il y aura une pénalité de moral ? J'ai l'impression que oui. on a perdu aucune immunité pour le moment. Donc, on est plutôt sur la bonne voie, on va dire. Il faut qu'on arrive à atteindre le fort du gouffre. Sinon, on ne va pas y arriver. Par contre, ils ne sont que 30 litres. Il ne lâche pas. Allez, on va pousser. Il reste des troupes en réserve. Il n'y a plus de troupes dans l'enceintre du fort de corps. Excellente chose. Allez, on pousse là, les gars. C'est bien. Là, on est en train de remettre la pression. On n'a pas vu qu'un quart de notre armée. C'est correct. Ça fait déjà un bon moment. On a tué 72% de leur armée. L'urtre, c'est toujours bloqué dans la touche. Je ne sais pas ce qu'il fait. Là, la majeure partie des troupes de l'infanterie sont en train de craquer. Ce qui est plutôt une bonne chose. Il y a encore une unité de... Regardez, ils sont en train de s'enfuir dans le fort. Ah non, on les chasse. On les pourchauffe. Les Raiders là-bas. Donc là, tout le contingent va bientôt débarquer. On peut faire un mouvement de tenaille là si on joue bien le coup. On peut bloquer l'infanterie. Allez. Allez, on charge là. On peut faire beaucoup de prisonniers en plus. On peut faire un petit débarque. On peut faire un petit débarque. Donc ça y est là. Les forces du rang sont en train de ployer. Ouais, là, nos cavaliers vont prendre très cher si on ne fait rien. Je pense que là, on va se faire gagner. On va juste mettre en flotter pour accélérer et perdre. Allez. Pourquoi je vous ai dit de sortir, les gars ? Il faut qu'il y ait tellement de prisonniers et de massacres. Il faut que le nu a toujours bugué. Je ne comprends pas pourquoi, mais ce n'est pas là. Donc, mention spéciale quand même à Hugluck qui a amené l'assaut de la porte avec Saruman en support. Il y a tellement d'unité aussi que Medieval 2 n'était pas connu pour ça, avec plusieurs unités. en moyenne. Mais bon, on a regardé, on les croque. Le gouffre de haine est sur le point de tomber. On a pu aller à peine 30% de notre route, ce qui est plutôt corrompte. Je m'attendais vraiment une pure pire que ça à nouveau. En plus, on leur tue un nouveau général de prestige du orange, le Percarbrun. le Percarbrun. Les derniers défenseurs sont en train de craquer dans la paire de Cavalier. Je pense que ça va jouer sous peu. L'infanterie là qui reste, les défenseurs doivent rester. et bien, je vais mettre un plan C. C'est gagné. Je ne vois pas comment on peut le rompre pour inverser la vapeur. Nous occupons fort les corps avec nos troupes. Il nous reste quelques éclats au caïs ici. 30% de l'armée tombée, ça va. Allez, on y va. On tape. Allez, on termine. C'est gagné. Le gouffre de haine est aux mains de l'Isangar. On a perdu 650 hommes, ça va. On en a tué 2010 hommes. Du coup, c'est une victoire de l'Isangar pour Gouffre de haine après l'assaut du Gouffre de haine. On a plusieurs possibilités. On va juste le mettre à ça. Donc, on va récupérer l'armée. Théoden et Tisset, 4 unités. Les infanteries, je m'entendais ce qu'il y a pas de plus chère que ça, mais ça va. Le gouffre de haine va nous faire du bien niveau revenu. On a des bâtiments intéressants quand même. Il faudrait essayer de faire un temple dès que possible au gouffre de haine. et Lord Saruman a acquis le titre de conquérant du gouffre de haine. Et je pense que je vais continuer à faire des petits parchemins que je fais en fin de vidéo pour ceux qui regardent. Là, quand Saruman menait l'armée, je vais lui mettre ce titre. Conquérant du gouffre de haine. Ça lui donne plus un trou au moral des troupes, plus un au commandement des attaques de murs de forteresse et plus un d'autorité. Il est déjà à fond. Il faut qu'on est plutôt pas mal. Je vais partir avec Grimau du côté d'Edora. Je ne pense pas que ce soit ma prochaine cible directement. Mais je pense que ça devrait le faire. Je vais juste passer le tour là et je le tour après. Je pense que ce sera le seul qui aura que la bâtiment du gouffre de haine et un passage de tour. On verra où est-ce qu'on va. On a réussi un peu à se refaire économiquement mais ça suffira pas. La perte du gouffre de haine. L'horreur à frapper le gouffre de haine. la grande forteresse du Rouen et le lieu de refuge des cavernes scintillantes a été compti. Maintenant ça va devenir compliqué pour le Rouen. Le problème du Gondor on peut gagner 750 je ne dis pas non. En revanche j'ai des réparations à faire. 1966 ça va être un peu long. On va déjà reformer les régimes qui ont besoin. ordinaire on peut faire quoi ? On peut faire un tanneur à Folbourg on va faire un grenier d'échange ça rapporte 50 ça se prend et je vois un petit peu les unités qui ont bien pris. Je vais laisser sa roumaine en garnison de gouffre. il y a quelques unités et je vais envoyer tous ces renforts à Ugluc on va essayer de partir avec Ugluc plutôt par là je pense qu'il y a encore une ville je vais éviter de prendre tout de suite Edoras parce que il y a un script en fait quand vous prenez la capitale d'une faction dans le mode c'est qu'une fois que vous prenez cette capitale il y a une armée de la faction qui repose ça s'appelle The Last Dance c'était quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires que c'était normal je le savais que c'était normal mais je ne savais plus c'était quoi le nom merci à cette personne de se reconnaître si il regarde la vidéo on a réussi à restabiliser l'économie ça c'est plutôt une bonne nouvelle alors là on va passer à on a localisé la cité Roirim d'Albourg donc on a qui Elle-Falm je crois que c'est un généraux du roland connu de vie de mémoire mais je ne sais plus pourquoi et là on arrive à la frontière avec le Gondor donc d'ici le prochain tour je vais aller jusqu'à la mission et on verra ce qui nous attend ensuite donc on a un petit peu de troupe là on va y aller on va partir avec Ublk et Urth je pense qu'ils peuvent faire quelque chose je vais laisser des troupe en arrière je vais laisser se lancer d'une landing j'ai confiance voilà donc avec Urth on va on va pousser alors qu'est-ce que je peux préparer d'autre en bâtiment il me faut l'économie de toute façon c'est ça la priorité en misant en garde je pourrais faire ça je peux déjà reformer les troupes je vais faire tout de suite et là je ne peux plus rien faire donc voilà là le gouffre je pense qu'on n'a pas trop de problèmes en plus la floubeau va commencer à agrandir très bien donc les forces de l'isanga ont localisé la cité alors c'est dans quelle province dans la région de l'Ouest Mnet la cité donc c'est un fort c'est une ville roirine de notre drift donc il y a peut-être je vais vérifier quelque chose après déjà après toutes plusieurs armées sont regroupées nous avons l'armée d'Ehereri donc c'est un général un général roirine je pense on a une unité d'archers monté ici il y a quelques autres unités et là avec le grime à langue de serpent je vais trouver la cité de Calenbad qui a du commerce je vais essayer de voir si je ne peux pas le réclamer juste 200-300 je réclame 200 c'est bien on récupère grâce à la mission à le succès de cette mission 750 cet argent j'ai tout de suite le dépensé pour la réparation du mojibouf mes recrutements à l'isangard j'ai reformé une petite gobelin et des clareaux j'ai tout de suite ramené ses renforts du côté de son bloc dans un premier temps et l'unité d'oro qui avait été ramochée je l'aurais même en isanguil je vais la reformer donc voilà je suis juste dans un peu de ratio avec cette armée pour le moment pour le moment je n'ai pas pu repousser l'armée il y a qui là-dedans il y a Hama il y a quoi comme l'unité l'unité il se fait dévorer à la tête par un show short de war je crois garde de la porte de medus c'est une excellente unité ça rajouterait un beau trophée de chasse derrière il y a qui il y a un archer roi rim il y a ça et il y a Théoden là en arrière c'est ça surtout donc là on pourrait faire un beaucoup si Théoden arrive on pourrait s'occuper d'Ama et de lui et d'une grosse partie de l'armée du roi je vois un petit peu leur situation au niveau de l'économie au niveau global alors faction roi rim donc en termes de rang donc ils commencent à baisser ils remontent légèrement en termes de rang militaire ils sont équivalents à nous en termes de production ça a baissé à un moment et là ça remonte un peu en termes de territoire par contre là ils baissent ils en ont encore ils devront en avoir encore au moins 6 je dirais donc ça veut dire qu'ils auraient 1, 2 Heilbourg ça fait 3 4 Rochebourg peut-être 5 la Villa ça ferait 6 peut-être Théritain à Dois ça ferait 7 mais bon là je crois que pour cet épisode 3 on va arrêter là on a bien avancé on a fait mal au roi en lui prenant sa place forte principale au gouffre de haine je pense qu'Edera je la prendrais en dernier ou si j'arrivais à ennemir plusieurs généreaux ce qui serait cool le troupe n'a pas encore croisé Homer au passage donc à voir ce que ça va donner donc voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo les amis si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire poursuivre l'actualité de la chaîne et si vous souhaitez la soutenir les amis n'oubliez pas la page Tipeee dans la description voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo